Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit livre tout plein de douceur, un psaume pour les recyclés sauvages, de Becky Chambers, édité chez la Talente. Cette novella de science-fiction se déroule dans un futur où les robots ont accédé à la conscience et disparu dans la forêt, devenant presque un mythe parmi les humains. Nous suivons le quotidien de Dex, jeune moine qui vit une petite crise existentiaire. Insatisfait de sa vie, Yael part à la recherche du champ des grillons à la campagne, devenant moine de thé et espérant trouver un nouveau sens à sa vie. Becky Chambers nous décrit ici un monde futuriste optimiste et utopique, mais loin d'être irréaliste, car les humains rencontrent toujours leurs petits soucis du quotidien et s'interrogent irrémédiablement sur leur but dans la vie. En 130 pages, l'autrice parvient à nous présenter à tout un univers assez fascinant de son histoire à ses habitants. Un lieu bienveillant que l'on n'a pas envie de quitter quand l'histoire se termine. Dans un monde où la science-fiction est remplie de servantes écarlates, Walking Dead ou The Boys, le récit de Becky Chambers ressemble à un thé chaud réconfortant un matin de printemps. Cela étant dit, le livre présente aussi un beau paradoxe. Un monde utopique qui semble avoir résolu les grands problèmes de l'humanité, mais un personnage principal qui est perdu dans sa vie et traverse une crise qui ressemble fort à une dépression. On va l'accompagner dans ce voyage initiatique à la recherche de sens. La prose, fluide, joliment traduite par Marie Surgère, est presque philosophique par moments. Avec Dex, on s'interroge à notre tour sur notre vie et sur les activités et rencontres qui pourraient nous satisfaire. On pourrait reprocher à ce livre de sonner un peu comme une grande introduction à une histoire plus large, mais c'est tellement plaisant à lire que j'ai du mal à le considérer vraiment comme un point négatif. D'ailleurs, un tome 2 est sur le point de sortir en français, j'aurai donc le plaisir de pouvoir retourner dans ce bel univers et continuer ce voyage. Je savais que les récits optimistes étaient l'une des spécialités de Becky Chambers, mais j'étais tout de même agréablement surprise du plaisir que j'ai eu à lire ce livre. Je crois que je ne m'attendais pas à m'attacher autant à Dex et à ses souffrances dans un livre présenté comme utopique. Mais la bienveillance des personnages et la douceur des interactions, malgré la souffrance, sont je pense les ingrédients magiques qui rendent ce livre vraiment spécial. Je pense que je vais aller découvrir le reste de la bibliographie de cette autrice très très vite. Cette critique est très courte, à l'image du livre, que je ne veux vraiment pas spoiler, mais je vous encourage fortement à aller le découvrir. Il est parfait pour vous changer les idées après une grise journée de boulot, ou entre deux gros pavés de Grimdark Fantasy. Vous ne regretterez vraiment pas de découvrir le monde de Panga. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et à très bientôt sur Univers Fantasy.